Chers internautes, bonjour, voici l'interview de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui des 70 ans de l'OTAN, l'alliance militaire nord-atlantique qui regroupe les Etats-Unis, la France et d'autres pays, notamment d'Europe de l'Ouest. Avec nous aujourd'hui, Arnaud Mansouri. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le président de la maison d'édition 2001 et vous avez publié un ouvrage l'année dernière qui s'intitule « Les guerres illégales de l'OTAN », un livre écrit par Daniel Gantzer. Arnaud, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, je le disais en introduction, l'OTAN fête ses 70 ans, mais cet anniversaire fait grincer des dents. Pourquoi ? Alors, je ne suis pas sûr que l'OTAN fasse grincer des dents en France. À vrai dire, le 70e anniversaire, là, on en a parlé vraiment à minima, il me semble. Mais ce qui a fait grincer des dents, c'était les déclarations du candidat Trump et ensuite du président Trump en tout début de mandat lorsqu'il a déclaré que l'OTAN était une organisation obsolète. Ça a évidemment étonné. Ensuite, il a un petit peu changé de discours, puisque à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles, en Belgique, et depuis ce moment-là, il a surtout appelé tous les pays de l'OTAN à dépenser plus d'argent pour ce qui est de leurs dépenses militaires. Il n'y a effectivement que les États-Unis, la Pologne, la France et je crois que la Turquie, et le Royaume-Uni aussi, qui dépensent plus que 2% de leur PIB. Et par contre, tous les autres pays qui font partie de cette alliance, dépensent moins dans l'Allemagne, évidemment. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Mais par rapport au livre de Donnelly Ganser, qui est un historien suisse, L'importance de ce livre, effectivement, c'est qu'il montre à quel point l'OTAN est perçue en Occident, dans les pays de l'OTAN, donc comme une force de paix, alors qu'en fait, c'est un danger pour la paix. C'est une force qui... une alliance militaire, et pas n'importe laquelle, la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, qui déclenche des changements de régime, des guerres, des coups d'État, année après année. Alors justement, ça mène à ma deuxième question. Le livre, effectivement, dresse une liste impressionnante d'actions militaires, menées par des pays membres de l'OTAN depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. et la quasi-dotalité d'entre elles sont illégales au regard du droit international. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que des pays qui ont écrit le droit international le bafouent ainsi de la sorte par la suite ? Oui, ça semble étonnant. Je dirais que la réponse principale, elle est simple, elle tient à la propagande. Le droit international, c'est quelque chose qui existe, mais qui est rarement évoqué, qui est rarement expliqué, débattu dans les médias, dans la sphère politique. On n'en parle quasiment jamais. En tout cas, quand on en parle, c'est pour accuser essentiellement la Russie de le violer à l'occasion de ce qu'on a qualifié de l'annexion de la Crimée, par exemple. Alors qu'en fait, l'auteur Danieli Kornfer évoque dans son livre, dans 13 chapitres différents, toutes les actions militaires depuis le coup d'État de 1953, qui a renversé le Premier ministre Mossadegh en Iran jusqu'à nos jours, jusqu'à la guerre de Syrie, en passant donc par aussi bien le Nicaragua que le Kosovo, l'Irak, la Libye, etc. des opérations militaires qui n'étaient pas fondées sur le droit international. Le droit international, en fait, est simple. Il proscrit, il interdit les guerres d'agression. Une guerre illégale dans deux conditions. Si un État est attaqué, il a évidemment le droit de se défendre, de répliquer, de défendre non seulement ses citoyens, mais son intégrité territoriale. Et la deuxième possibilité de mener une guerre dans le cadre du droit international, c'est d'avoir un mandat de l'ONU, voter au Conseil de sécurité. Et pour ce qui est de tous les autres cas de figure, que ce soit un changement de régime, un coup d'État, ou l'aide à porter à la déstabilisation d'un régime, quel qu'il soit, même s'il n'est pas démocratique, comme c'était le cas dans l'Irak de Saddam Hussein, par exemple, tout ça, c'est absolument proscrit par le droit international. Donc, ou la guerre au Kosovo, ou avant ça, en Serbie, en Ygoslavie, l'OTAN a pu bombarder ou mener des actions militaires contre des pays en parfaite illégalité. Tout le monde sait que la guerre en Irak, la deuxième en 2003, mais pas les États-Unis, est illégale. Mais la plupart des gens ont oublié que la guerre en Afghanistan, qui a débuté en octobre 2001, n'était pas plus légale. En fait, il y a eu des résolutions de l'ONU dans la semaine qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, mais ils nommaient pas l'Afghanistan, ils ne donnaient absolument pas le droit à George Bush d'envahir l'Afghanistan, par exemple. Alors, on apprend des choses vraiment étonnantes dans le livre, même pour des gens comme vous et moi qui suivons de près l'actualité internationale. C'est vraiment un ouvrage que je recommande. Sur l'histoire du XXe siècle, il y a des choses vraiment passionnantes. Il y a par exemple cet épisode lors de la crise des missiles à Cuba où Kennedy découvre que les États-Unis ont des missiles nucléaires en Turquie. Ça paraît étonnant quand même que le président américain découvre où sont situés ses propres missiles nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode ? Oui, c'est effectivement un épisode étonnant, qui est traité dans le chapitre qui couvre la crise des missiles de Cuba, et donc la guerre illégale contre Cuba. Il faut remettre cette crise des missiles en perspective. Elle n'a duré que deux semaines, effectivement, mais d'octobre du 14 au 28 octobre 1962, je me sens si ma mémoire n'est pas, elle aurait pu déboucher sur un affrontement armé entre les deux superpuissances, y compris avec l'usage éventuel d'armes nucléaires. Donc on est passé très très près d'une catastrophe. Mais elle s'inscrit, comme chaque événement, comme chaque guerre, dans un cadre, enfin, avec des événements qui l'ont précédé. Là, les événements qui l'ont précédé, évidemment, c'est la guerre, c'est la révolution castriste, puis ensuite l'invasion de la Baie des Cochons, qui a été repoussée, comme on sait. Ensuite, les médias, le Cuba se sentait menacé, non sans raison, et a demandé à son allié soviétique de l'installation de bases de lancement de missiles nucléaires, ce que les États-Unis de Kennedy ne pouvaient évidemment accepter. Donc, réunion de crise à la Maison-Blanche avec tous les chefs d'état-major de l'armée, qui, à ce moment-là, étaient très très bellicistes, cherchaient, à vrai dire, l'affrontement armé avec l'Union soviétique, et appelaient le président Kennedy à bombarder Cuba, ce qui aurait été une escalade. Donc, le jeune président, qui était président depuis deux ans, s'est aperçu, des historiens qui ont écouté, qui sont plongés dans cette période, ont écouté les enregistrements de ces différents... Unions de crise ? Unions entre l'état-major américain et Kennedy, et son ministre de la Défense, c'était Robert McNarrar, il y avait aussi le père d'État d'Inrus, donc des civils, qui parlaient à des militaires, et, effectivement, on s'est aperçu que Kennedy n'était pas, évidemment, au courant de l'implantation de tous les missiles, y compris les missiles nucléaires, il y avait donc des missiles aussi bien en Italie, en Grande-Bretagne, c'est toujours le cas, il y a toujours des missiles nucléaires sur des bases italiennes, en complète contradiction, en violation, en fait, avec le traité de non-prolifération sur les armes atomiques, soit dit en passant, et donc, là, on s'est aperçu, effectivement, que Kennedy n'était absolument pas au courant du fait qu'il y avait des missiles américains déployés et prêts à être utilisés en Turquie, qui pouvaient, donc, évidemment, toucher le territoire de l'Union soviétique. C'est retranscrit de manière assez drôle, parce qu'on se voit presque dans les Simpsons, donc, le président américain s'impatiente, il se dit, mais quand même, enfin, les Russes sont très, les soviétiques sont très belliqueux, je ne sais pas, moi, c'est comme si nous, on installait des missiles en Turquie, et là, il y a son conseiller en sécurité qui arrive et qui lui dit, monsieur le président, en fait, c'est exactement ce que nous avons fait il y a quelques années. C'est vraiment, je trouve ça très, enfin, c'est tragicomique. C'est réaliste, mais c'est parfaitement documenté, absolument. Et ce qui fait que plus tard, enfin, dans les semaines qui ont suivi, les bases de lancement de missiles à Cuba ont été démantelées, et les États-Unis ont retiré leurs missiles TOR ou Jupiter, enfin, leurs missiles balistiques de Turquie. sans communiquer dessus, mais voilà, ça faisait partie des accords pour mettre un terme à cette crise des missiles de Cuba. D'accord. Le livre souligne également le rôle très important du premier secrétaire, enfin, du secrétaire général de l'ONU de l'époque, qui a fait la navette diplomatique entre les deux présidents des deux superpuissances américaines et soviétiques. Un autre élément que j'ai noté à la lecture de ce livre et qui m'a semblé très important concerne la guerre en Yougoslavie, et notamment les USA qui ont clairement été à la manœuvre au niveau politique, médiatique, économique et militaire pour disloquer le pays et faire porter le chapeau aux serbes. Est-ce que, là encore, vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais à vrai dire qu'on n'a pas forcément prêté attention à l'époque, déjà. La Yougoslavie était un État indépendant, sous Tito. C'était un État qui faisait partie socialiste, bien sûr, mais qui était hors de la sphère de l'Union soviétique, qui faisait partie du mouvement des non-alignées. Le mur de Berlin tombe en 1989. La Yougoslavie vivait en paix, mais les États-Unis ont réellement voulu démenter le pays en autant d'entités indépendantes, c'est-à-dire la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Kosovo, et ils y sont parfaitement arrivés. Mais comment ils y sont arrivés ? C'est en jouant des divisions ethniques ou culturelles entre les différentes composantes républiques pour que chacune demande son indépendance, à commencer par la Slovénie et la Croatie en 1991, celui de la Bosnie aussi en 1992. Pour la Slovénie, la Croatie, les guerres étaient très très limitées, mais en Bosnie, effectivement, ça a duré plusieurs années. Et on a assisté dans les médias sous influence de l'OTAN à une diabolisation totale et complète de la Serbie, du cœur de la Yougoslavie, de Milosevic, qu'on a présenté au fur et à mesure des mois et des années qui a duré ce conflit comme des nazis, ce qui était totalement invraisemblable parce que les serbes se sont battus en pays à un prix très très élevé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont combattu les nazis, alors que les croates, eux, au contraire, qui sont catholiques, majoritairement, ont été des alliés, les Oztachins ont été des alliés des... des nazis. Des nazis, effectivement. Donc, comment ça s'est passé, ça ? Essentiellement, parce que Vando Tudjman, le croate, mais aussi Jean Pégovic, le président bosniaque, ont fait appel à une compagnie de relations publiques américaines qui s'appelait Roderfinn et qui ont vendu ce récit, cette narration, cette construction totale qui ont fait des serbes les méchants, les responsables de tous les crimes, de toutes les atrocités, de tous les massacres, alors qu'évidemment, la réalité n'est jamais aussi simple et des massacres de population civile, il y en a eu des deux côtés, des deux parties. Alors justement, concernant les exactions, le livre va même plus loin puisqu'il démontre que les Etats-Unis ont sciemment fait venir des combattants islamistes, des mercenaires, qui avaient notamment combattu en Afghanistan pendant le premier conflit qui avait commencé en 79 et donc pour les faire combattre de ce côté bosniaque, dans le camp bosniaque et que c'est de là que sont venues les premières exactions de masse les premières tueries, vraiment les massacres horribles et qu'après, il y a eu contre-massacre, contre-massacre mais qu'au départ, c'est vraiment ces mercenaires islamistes bosniaques, enfin, qui ne sont pas de nationalité bosniaque mais qui combattaient dans le camp bosniaque, qui ont commis ces exactions. C'est vraiment... Tout à fait. Il y a un livre vraiment détaillé que je n'ai pas publié, qui est publié d'édition, Krenia, ce sont des Suisses, un livre de Jürgen Sasser auquel fait référence Daniel Egan Sasser dans ce chapitre et qui s'appelle Comment le djihad est arrivé en Europe et qui traite vraiment de ce sujet spécifiquement et dans son intégralité. C'est vraiment un livre de référence. Moi, dernièrement, l'année dernière, j'ai publié un livre qui parle aussi de ce sujet que vous évoquez et que j'ai intitulé de façon un peu provocatrice « Le charme discrète » de William Engdahl et qui parle aussi de ses combattants musulmans. C'était un djihad qui s'est passé aussi bien en Serbie, enfin en Bosnie en l'occurrence, dans les guerres bosno-serbes, bosno-serbes, ou quelques années plus tard, en 1999, avec le Kosovo, des combattants musulmans sont venus de tout le monde musulman et étaient financés, aidés, armés, y compris par l'Arabie saoudite, y compris par l'Iran. Il y avait un front commun pour défendre, enfin défendre, ça fait la narration, on va dire, pour venir... Pour armer, tout à fait. Pour armer, et pour... La Bosnie qui ne disposait pas à l'époque d'une véritable armée. D'accord. Qui est en tout cas capable de s'opposer à la Serbie. Oui, et c'est comme ça, effectivement, que... De toute façon, c'est ce qui s'est passé récemment, enfin, à partir de 2011, avec le... En Syrie ? L'État islamique, Al-Qaïda, en Syrie. Il y a aussi une autre... Le dernier chapitre de ce livre. D'accord. Donc le titre de l'ouvrage, c'est le charme discret du djihad, si j'ai bien compris. Oui, de William Engdahl, effectivement. D'accord. Il parle de l'instrumentalisation géopolitique du djihadisme. Alors pour en venir au livre Les guerres illégales de l'OTAN de Daniel Gantzer, tout est abondamment sourcé dans ce livre, c'est un véritable travail universitaire qu'a réalisé l'auteur. Pouvez-vous évoquer également son autre ouvrage, Les guerres secrètes de l'OTAN ? Oui, alors ça, effectivement, c'est le premier ouvrage de cet historien suisse qui avait eu pas mal de problèmes vis-à-vis des médias en Suisse qui m'a fait une réputation de conspirationniste ou de complotiste. Et pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire. C'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter et qui ne vit pas dans le présent. Et donc, les armées secrètes de l'OTAN, c'est quelque chose que la plupart de nos concitoyens malheureusement ignorent. C'est la création, dès les années 50, c'est-à-dire tout de suite après la mise en place de l'OTAN qui date de 1949, de réseaux clandestins. On les appelle les réseaux « stay behind » parce qu'ils devaient s'implanter dans tous les pays d'Europe de l'Ouest pour parer pour se préparer et combattre une éventuelle invasion des forces soviétiques. Soviétiques, oui, exactement. Évidemment, cette offensive n'a jamais eu lieu en Europe de l'Ouest. Et donc, ces gens qui étaient très, très, très à droite pour certains, pour les Allemands, par exemple, d'anciens nazis qui ont été recyclés par la CIA parce qu'ils étaient profondément anti-soviétiques, anti-russes, anti-communistes. Donc, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire pas la France, l'Italie, le Royaume-Uni, mais évidemment, les pays aussi comme la Turquie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal qui n'étaient pas des démocraties. On parle de la dictature de Franco, on parle de la dictature de Salazar, donc qui étaient des bases arrières aussi pour ces personnes après qu'ils aient commis des actes terroristes et qu'ils devaient trouver une sécurité ou se mettre en exil. Ces réseaux sont les plus connus en Italie. Pendant les années de plomb, il y a eu un certain nombre d'attentats, très souvent imputés aux brigades rouges, mais qui, en fait, étaient des attentats sous faux drapeaux. C'est sans doute l'attentat de la gare de Pologne en 1980, parce que pendant longtemps, ça a été un des attentats terroristes les plus meurtriers en Europe occidentale. C'était la mise en place de la stratégie de l'attention. Parce que, étant donné que les Russes ne sont jamais intervenus militairement en Europe de l'Ouest, le vrai danger, à vrai dire, c'était, par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en France, le Parti communiste très, très puissant était la principale force politique française. Et c'est la même chose en Italie, le Parti communiste italien était très, très puissant. pour éviter qu'il prenne le pouvoir en Italie, dans les années 70, on a mis en place ce que les historiens appellent la stratégie de l'attention, ce qui visait donc à délégitimer de la gauche radicale. Ça revenait à diaboliser le communisme et leurs supporters en commettant des faux attentats aux couleurs rouges. Oui, tout à fait. Des vrais faux attentats. Oui, les attentats sont parfaitement réels, malheureusement, ils font des victimes dans la population civile ou dans les carabiniers. L'enlèvement d'Aldo Moro qui a été imputé aux Brigades Rouges n'est probablement pas le fait de Brigades Rouges ou en tout cas, il serait au minimum le fait de membres de Brigades Rouges manipulés par ces réseaux gladiants, ces réseaux de l'extrême droite. Oui, vous aviez parlé du nom Stay Behind pour ces réseaux-là. On parle également du réseau Gladio comme vous venez de le faire. Oui, le réseau Gladio, c'est la partie, c'est la branche italienne des Stay Behind qui, c'est bien, ça veut dire rester derrière, ça veut dire, en fait, être derrière les lignes ennemies une fois que les Russes, une fois que les Soviétiques auraient envahi l'Europe occidentale. Ça, c'est la peur, la grande peur de la guerre froide dans les années 50-60. Très bien. L'interview de la semaine est maintenant terminée. Arnaud Mansoury, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le nom de l'ouvrage de Daniel Ganser que nous avons abondamment commenté, « Les guerres illégales de l'OTAN » sorti aux éditions de 2001. C'est vraiment pour moi un ouvrage de référence en géopolitique moderne, tout comme l'ouvrage de Naomi Klein, « La stratégie du choc » est un ouvrage pour ce qui est de l'économie. Voilà. Arnaud, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501